Ivoiriennes, Ivoiriennes, ce jour, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main à travers le contrôle des villes, des villages, ainsi que des principaux axes routiers sur toute l'étendue du territoire national. Ces actions visent à paralyser tout le pays afin de mettre un terme aux dérives dictatoriales du pouvoir actuel. Elles sont menées par l'Alliance des Forces Citoyennes pour la Concorde et la Démocratie, AFCCD, mouvement d'éveil citoyen regroupant des femmes et des hommes issus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. En effet, après sa prise de pouvoir dans un contexte douloureux, ce régime avait promis assurer la réconciliation, le bonheur et la démocratie aux Ivoiriens. Malheureusement, les nouveaux dirigeants ont régné leurs promesses et privilégié un autre mort de gouvernance contraire aux aspirations du peuple. A la place du vivre ensemble, ils ont plutôt instauré un système à caractère tribal et sectaire dans l'administration ainsi que dans tous les secteurs productifs du pays. Pour pérenniser cette oligarchie unique, le président de la République a délibérément maintenu les Ivoiriens dans la division et a refusé la réconciliation après la grave crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir qui se caractérise essentiellement par un cercle familial et amical réuni autour d'intérêts égoïstes a suspendu les libertés individuelles et collectives avec l'aide d'une justice aux ordres. Le tout couronné par un climat de terreur au sein des populations et dans les règles des forces de défense et de sécurité. Ainsi, les Ivoiriens sont continuellement soumis de manière systématique à une gouvernance autocratique, jalonnée de divisions politiques, communautaires et religieuses, de violations régulières des textes fondamentaux en vigueur, d'arrestations arbitraires, des népotismes, des détruisements des déniers publics, de corrections généralisées, de mépris et j'en passe. Alors que notre pays est confronté à des divisions profondes où les communautés sont remontées les unes contre les autres, nous assistons à un entêtement du pouvoir, à organiser la prochaine élection présidentielle avec une commission électorale controversée et un processus électoral truqué qui lui garantisse la victoire à coup sûr. Cette situation que le peuple ne peut accepter va nous entraîner inéluctablement vers une guerre civile aux conséquences dramatiques pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Face au chaos qui s'annonce dans notre pays, face au danger qui pèse sur l'unité et la cohésion nationale, en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948 qui stipule dans son préambule que l'homme est contraire en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, nous, Adama Ouattara, chef de l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, décidons et proclamons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire le retrait immédiat de toute confiance et de toute légitimité incarnée par la présence de M. Alassane Ouattara pour haute trahison. En conséquence, nous ne reconnaissons plus M. Alassane Ouattara comme président de la République. Dès cet instant, nous en suivons les fonctions des chefs de l'État à titre transitoire au nom du peuple. Décidons à cet effet la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de toutes les institutions de la République. Demandons à l'ensemble des forces de défense et de sécurité légitimes de Côte d'Ivoire de se mettre en rapport avec nous sans délai pour faire barrage aux milices et mercenaires à la sorte de l'ancien régime et accompagner le peuple vers son essor de liberté. Nous invitons les populations, partout où elles se trouvent en Côte d'Ivoire, à descendre massivement dans les rues et à se rassembler autour des symboles de l'État jusqu'à un nouvel ordre. Lançons un appel à l'ensemble de la classe politique, les syndicats et la société civile à soutenir sans faille cette transition politique. Demandons le retour sans exclusif de tous nos frères et sœurs en exil et la libération de tous les prisonniers politiques. Des élections générales, libres, justes, transparentes et sans parti pris seront organisées dans le meilleur délai pour garantir l'exercice de la démocratie, gage de paix, de liberté et de concorde. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère ! Sous-titrage Société Radio-Canada